Alors, bonjour à tous et bon lundi et heureux de vous retrouver en ce début de semaine, 30 septembre 2019, déjà la fin de septembre. L'été est déjà une histoire du passé, c'est incroyable. Beaucoup de choses se seront passées cet été et je reviendrai, on fera un compte-rendu de cet été-là bientôt. Pour l'instant, on est le 30 septembre 2019, 6h58 heure du Québec, bon lundi matin à mes compatriotes québécois, nos amis canadiens et surtout nos cousins français et amis européens de partout à travers le monde. Merci d'être avec nous, c'est vraiment super apprécié. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens, qui font du travail vraiment, vraiment exceptionnel, un travail acharné pour nous renseigner. Merci aussi. Jeudi, il y a eu un tremblement de terre de 6,1 au Chili et il y en a eu un deuxième hier, le 29, de 6,6, un peu au large des côtes. On va aller voir, c'est d'abord ce jeudi, je vais vous rapporter ça ce jeudi. On va aller écouter ce que je vous rapportais à propos de ce tremblement de terre jeudi au Chili. Le fameux tremblement de terre en question et son épicentre 6,2. Donc, ce tremblement de terre-là a eu lieu jeudi, le 26 septembre, cette semaine, la semaine dernière. Ça vient d'arriver, on n'a aucune donnée, il n'y a rien, rien, rien. Je suis allé faire des recherches. Donc, 6,2 jeudi et il y a eu celui des Philippines, le 29 aussi, assez puissant et 6,6 proche encore là du centre du Chili sur les côtes hier. 6,6, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Avec cette tempête géomagnétique qui aurait probablement, pardon, frappé, frappé la terre entre vendredi, samedi et dimanche. On a eu beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Donc, un puissant et peu profond tremblement de 6,6 frappe près de la côte de Molle ou Mollé au Chili. On peut voir ici, hein, le fameux épicentre. Un sismique puissant et peu profond enregistré par la CSN, non pas la, ça c'est pas la centrale syndicale québécoise, là, c'est rien à voir avec ça. Du Chili sous le nom, sous la puissance de M ou le nom de M6,6 a frappé la côte de Molle au Chili hier à 10h57 heure locale du Chili et 15h57 à notre heure hier. Donc, dans l'après-midi, l'agence rapporte une profondeur de 30,9 kilomètres. La USGS a rapporté un tremblement de 6,8 à une profondeur de 16, elle. Donc, l'épicentre est situé, était situé à 68 kilomètres au sud de Constétoucione. Sud de Constétoucione. Qui a une population qui vit à peu près, une population de, tout près de, attendez, on est rendu là, de 37, presque 38 000. À 92 kilomètres au nord-ouest de Coquenès, population de 32 000. Et à 128 kilomètres au nord de Tom, une population de 47 000. Donc, à peu près 110 000 personnes qui vivent dans un rayon de 100 000 kilomètres, on estime que 69 000 personnes ont ressenti de fortes secousses. Tout près d'un million ont ressenti une secousse modérée et tout près de 12 millions ont ressenti une secousse légère. Donc, tout le monde l'a probablement ressenti, ce tremblement de terre-là, dans l'ensemble du pays. On voit ici, au large. Donc, on avait émis une alerte verte pour les décès et pertes économiques, donc on ne pense pas qu'il y ait des dommages majeurs ou de blessés ou même de victimes. Et on l'espère toujours. Globalement, la population de cette région réside dans des structures résistantes aux tremblements de terre. Ce qui est rare, quand on arrive en montagne ou dans des coins plus rudimentaires, donc apparemment, les structures seraient construites pour résister aux tremblements de terre. Bien que des structures vulnérables existent, naturellement, les principaux types de bâtiments vulnérables sont les blocs empisés. Et les constructions en maçonnerie et pierres de campagne, les tremblements de terre récents dans cette région ont provoqué des dangers secondaires, tels que les tsunamis, la liquification qui pourrait avoir contribué aux pertes, aux glissements de terrain, et ainsi de suite. Donc, on voit tous ceux qui ont été touchés par ce tremblement de terre-là, on l'avait dit, de très fort à fort. Donc, une région qui a plusieurs plaques tectoniques et qui est sujette à plusieurs tremblements de terre, mais 6.6 dans, il ne faut pas oublier, dans l'optique de cette tempête G2, qui probablement est arrivée hier ou samedi, qui a une influence évidente sur l'activité sismique, Il ne faut pas oublier qu'on est dans un minimum solaire. Plusieurs parlent d'un grand minimum solaire. On parle d'un affaiblissement de la magnétosphère parce qu'on est en, peut-être, mutation pôle. On verra bien tout ça dans les prochaines semaines, mois et quelques années à venir. Ça va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences si on est en train de vivre tout ça. Je vous reviens, restez là. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Ça va être super intéressant. Plusieurs points de vue, analyses aussi. Allez vous joindre à mes deux autres chaînes qui, je vous le promets, vous n'allez pas vous ennuyer. Ils vont vous renseigner aussi. Venez me rejoindre sur Patreon. J'en ai marre. Puis, sur Facebook. On se retrouve. Si vous voulez m'envoyer des commentaires, vous savez que les liens sont dans la boîte de description. On se retrouve.